donc ce que vous devez savoir pour ce genre de personne souvent c'est des filles qui ont du caractère c'est à dire les filles qui ont une forte personnalité les filles qui sont un peu comme des garçons qui sont peu comme des hommes en général peut-être c'est leur nature mais il se peut aussi que ce ne soit pas leur nature ou que c'est leur nature qu'on ait rajouté autre chose à leur nature de base c'est à dire il y a beaucoup de boulot qu'on fait à ce genre de filles puisque nous savons dans les familles avant qu'on ne naisse des gens on sait que dans telle ou telle famille il y aura telle ou telle catégorie de personnes qui va naître comment tu vas mon frère j'espère que tu vas bien on sait déjà dans telle ou dans telle famille qu'il y aura un tel ou un on sait même déjà qu'un président va sortir de telle vie telle lignée souvent donc il ya des filles comme ça on est au courant quelquefois quand c'est une fille qui doit venir on dit même que c'est un garçon parce qu'elle a une personnalité d'homme voilà donc ce genre de filles souvent elle a tout ce qu'il faut mais marie c'est catastrophe c'est vraiment un problème enfin aussi ces problèmes qu'est ce qui aggrave cela quand on est au courant que il ya ce genre de personnes qui va naître les gens commencent à marabouter déjà à la maman on commence à marabouter la maman donc on les envoie on envoie les mauvais djim les chayatine à la maman qui est enceinte déjà donc ces mauvais djim s'accaparent de ce bébé là c'est comme leur chose c'est comme leur affaire ils sont mariés à l'enfant vous comprenez à la fille ou au garçon bon c'est pareil homme ou garçon c'est homme ou fille c'est pareil je vais me focaliser beaucoup quand même sur les filles aujourd'hui je vais me focaliser sur les filles parce que elle m'aime aussi elles ont leurs défauts donc c'est des filles qui vont développer cette personnalité là qu'on va passer que ce sont des hommes elles font tout comme les hommes elles ne veulent rien comprendre elles ne veulent rien savoir voilà donc la seule solution c'est pas les marabouts parce que quand tu vas au marabout ils vont encore se fâcher aujourd'hui quand tu vas au marabout tu vas au symbo tu vas au joueur de courir tu vas à tout ça à toutes ces choses même certains imams qui travaillent aussi avec les chayatine il faut qu'on comprenne que ce qu'on écrit à marabout en arabe c'est pas forcément le courant non 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 l'arabe c'est une langue c'est comme le français c'est comme le chinois c'est comme le japonais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui vient du courant ou que c'est allah qui a ça vient dans la non non ils peuvent gribouiller des trucs comme ça on fait moto moto ils mettent ça dans les bagues dans les tout ce que vous savez chacun de nous la plupart d'entre nous nous avons utilisé ces choses qui sont intermitent en islam qui ne sont pas bien on met des jeans dans ça ce sont les jeans qui sont dans ça quand tu mets une bague tu mets ça le guin il est dedans tu t'es marié à lui nous avons tous des bagues en argent quelque part en guinée qu'on met là ou là avec un petit point doré tu es marié à un guin là c'est pas un débat on nous a mis dans la tête que c'est une tradition tout le monde le fait inconsciemment ça ne fonctionne pas de la même façon ça ne réagit pas de la même manière c'est comme les médicaments c'est comme le paracétamore moi je prends le paracétamore ça soigne ma tête toi il te faut de l'ibuprofène ou du doliprane donc selon la capacité de la fille parce que les filles se débattent les filles aussi et c'est du sorti de là mais c'est plus fort c'est plus costaud déjà tu es né avec ça tu es né avec toi 4 5 jeans ou 5 jayatine ou plus et qu'on appelle un seul shayatine je sais même pas combien se présente tellement ils sont nombreux n'ont rien à faire tout ce que ils ont à faire c'est pour nous fatiguer bon on travaille aussi avec eux puisque les téléphones et tout ce qu'on utilise là souvent ça vient d'eux bon voilà c'est comme ça c'est comme ça mais il faut pas en abuser il faut pas exagérer c'est surtout les shayatine qui font cela donc il ne faut pas aller au marabout nous voyons nos mamans nos tantes nous mêmes on voit là on va à la mer on jette de l'or on met du lait tout ce que tu mets à la mer tu as une à iblis parce que iblis il est là bas il est sous l'eau donc tu renforces le mariage encore avec la fille ou avec le garçon je reviens dessus je me focalise plus sur les filles mais c'est pareil pour les deux donc ça aggrave le cas tu ramènes d'autres après nous c'est à dire les victimes font des rêves érotiques c'est à dire qui ont des relations avec d'autres partenaires dans les rêves tous les jours c'est un nouveau visage ou alors tu ne vois pas le visage tu vois quelqu'un mais tu ne vois pas il ya quelqu'un qui est jusque là tu ne vois pas son visage vous voyez mais c'est à dire tu deviens leur affaire c'est pourquoi souvent ce genre de fille excusez moi ou ce genre d'homme sont très insérieux parce que tous les djinns qui viennent là ils vont rentrer dans les corps des hommes aussi ou des femmes qui vont venir chez toi vous comprenez ou pas donc ça ne sert à rien d'aller au marabout et ce genre de personnes en général c'est pas des gens qui aiment l'islam non c'est des gens qui se croient moderne qui se croient mieux que tout le monde c'est ça le cercle vicieux c'est là que le dire aussi tout point mais ce n'est pas eux mêmes qui nous font parce que ces choses là sont dans ton corps les gens qui jouent avec l'islam là vous nous avez beaucoup fatigué vous savez quand on se lave avec les feuilles là en guinée les normes série là je sais pas comment l'appeler ça dans l'autre langue ils disent que oui ça lève la santé quand ils mettent des écultures arabes là qu'eux ils disent que c'est coranique ils mettent ça dans l'eau ils mettent ça dans la bouteille on dit que quand tu te laves avec ça ça rentre dans ton sang ou dans tes eaux ce n'est pas faux c'est le djinn qui rentre dans ton sang ça c'est comme une infection ça c'est une infection pour ton âme et à la soirée quand la nous est c'est comme une infection mais il y a des marabout et des imams qui font cela souvent ils ne le savent pas souvent ils ne savent pas eux aussi sont victimes parce que quand ils font leur truc la nuit là ils se couchent ils rêvent eux ils passent tous cette histoire là les gens parce que tous les rêves viennent dans l'anneau la plupart des rêves ne sont pas islamiques ne sont pas coraniques la plupart des rêves c'est les shayatim c'est les djinn donc c'est ce qui les trompe eux aussi certains marabouts ils sont souvent certains le savent aussi il faut pas se mentir il ya des gens qui savent parce qu'ils se font beaucoup d'argent dans ça il faut que ces filles et ces hommes soient sincères avec allah la plupart du temps c'est des gens qui qui parle souvent à moi je laisse pour moi à dieu tôt ou tard allah va me donner dieu va me donner ou allah va me donner un mari ou il va me donner un enfant ou il va me donner une femme ils aiment dire ce genre de choses c'est des gens que allah aime mais l'âme est mal redirigée il faudrait qu'on sache une chose allah rend toujours justice mais est-ce qu'on ne lui demande moi si je subis une injustice allah va il va juger ici et au delà il le jugera mais quand je le lui demande c'est encore plus rapide parce qu'il aime ça surtout qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qu'il lui demande donc les rares personnes qui lui demandent que telle personne m'a fait ça comme ce que je veux je vous ai dit la hausse seigneur tranche par la vérité entre marie sisoko et nous car c'est le meilleur de juge il va juger entre moi et mes abonnés ça se dit en arabe aussi moi je le dis en français parce que c'est comme ça que je sais dire bon je sais que mon ostaze qui m'apprend il va se fâcher mais bon je préfère dire la vérité donc si tu le lui renvoie le jugement tu lui demande de juger il va juger entre toi et les chayatines entre toi et les djinns entre toi et la famille je vais vous préciser une chose cette sorcellerie familiale par exemple comment ça se passe nous avons des familles bonjour à ticiano comment tu vas merci à toi aussi bonjour à toi et bon à madame donc dans les familles nous voyons que la plupart de nos soeurs de nos cousines de nos oncles de nos frères qui sont souvent comme ça c'est des gens qui sont très très brillants soit les familles et la famille est accrochée à cela nous sommes leurs c'est à dire ils sont victimes de nous inconsciemment nous les fatiguons qu'est ce qu'on fait on leur pose tout sur la tête c'est à dire quand cette personne se marie nous ça joue sur nos enfants ça joue sur notre foyer parce que s'il devait te donner un million maintenant il te donne 200000 il a une famille ce qui nous arrange est qu'il ne se marie pas ce qui nous arrange c'est qu'il n'est pas d'enfant et en même temps c'est nous qui allons lui dire toi tu ne veux même pas te marier toi tu ne veux même pas d'enfant mais au plus profond de la majorité de la famille ils ne le veulent pas ça c'est leur âme qui ressent ça ça c'est la sorcellerie toute personne qui va regarder cette vidéo tu ressens ce genre de choses pour une personne tu es un sorcier comment vas-tu ma chérie Eva j'espère que tu vas bien ça c'est le manque d'assimilation de l'islam parce que quand tu as assimilé l'islam tu es avec Allah ah mon frère n'est pas marié ma soeur n'est pas mariée ou elle n'a pas d'enfant au lieu qu'il reste comme ça pour s'occuper de mes enfants allez il faut lui donner pour lui ce que moi mes enfants vont avoir une l'auront et moi aussi donne moi une porte de sortie financière pour que je puisse m'occuper de ma famille ce sont ces problèmes là qui fatiguent beaucoup de personnes inconsciemment quand il va se mettre à consulter ou elle va se mettre à consulter à gauche et à droite on va lui dire que c'est ta famille qui te bloque il va commencer à arriver de sa maman ou de ci ou de ça ce n'est pas faux ta maman veut que tu t'occupes d'elle oui elle préfère que tu t'occupes d'elle parce que quand tu auras un mari ça va baisser mais ce qu'elle fait là c'est pour qu'on dit que le sorcier détruit la personne qu'elle aime vous comprenez ou pas c'est un moment elle t'aime mais elle veut que tu sois pour elle bonsoir benjamin loutouma j'espère que tu vas bien mon frère elle veut que tu sois pour elle la famille veut que tu sois là leurs choses leurs sacrifices inconsciemment eux ils pensent que ce n'est pas mauvais toi tu t'occupes d'eux toi tu es créé pour t'occuper d'eux c'est pourquoi je vous dis quand ce genre de personne va dans le sens de l'islam tôt ou tard toute cette famille là va se rediriger vers l'islam parce que toi qui est victime c'est allah qui va t'enlever dans leurs bras toi tu ne pourras pas et il faut que toi tu sois sincère et que tu aies la certitude tu redoubles d'efforts plus que les autres musulmans qui ne sont pas victimes de ce genre de choses figurez vous que ça ça existe en politique ça existe dans les bureaux ça existe dans les entreprises ça existe dans les marchés vous voyez les gens qui sont assis il ya des gens dans les marchés tant que leur marchandise n'est pas finie pour toi ça s'achète pas tant que ce n'est pas fini il ya beaucoup de choses comme ça c'est une forme de don que les gens utilisent négativement donc cela la plupart c'est les femmes qui qui sont patrons de la sorcellerie donc le côté vrai vrai ça c'est une partie du côté spirituel parce qu'on peut pas tout dire un seul jour le côté vrai vrai dans la vraie vie ces filles-là doivent baisser leur prix je suis plus sur les filles c'est à dire c'est les filles qui aiment la belle vie c'est les filles qui aiment les grosses choses parce qu'elles ont de belles âmes à la base et de grosses dames quand iblis a récupéré ça iblis lui c'est les choses chères lui c'est l'argent lui c'est à dire quand tu tu portes des habits moins cher ça n'intéresse pas iblis non il faut les grosses marques il faut aussi il faut ça donc même quand il ya un nom qui qui te plaît et vice versa vous plaisez ça arrive la fille se dit ah moi le monsieur là je l'aime bien mais il est pauvre mais faudrait savoir que c'est ton âme qui aime son âme tant que tu ressens un sentiment pour quelqu'un mais il est pauvre qu'est ce qui a fait que tu a ressenti ce sentiment là déjà c'est ton âme qui aime son âme vous comprenez ou pas vu que tu as une grandeur d'âme toi la femme tu as une grandeur d'âme ce monsieur là n'a pas d'argent c'est un gros risque mais quand tu as la sincérité la certitude dans la fois tu prends le risque c'est à dire nous aimons les produits finis mariam koza comment vas-tu ma chérie la place il a ici la bardi c'est là et là il est ma belle et n'habitent la bourrée à vous voyez cette fille ou cet homme bon la fille elle a une certaine grandeur d'un qui peut aider cet homme mais qui n'aime pas le produit fini vous savez les guinem merci beaucoup gaffe vous savez les guinem ou les autres filles vous aime quand c'est déjà réglé on veut le ministre on veut le président on veut le directeur on veut le maire on veut le préfet on veut déjà là où c'est bon quand il faut se battre pour qu'il arrive là où on veut arriver à lever la saleté là c'est compliqué c'est difficile on va se moquer de toi vous n'avez pas de voiture vous êtes à pied quand vous allez dans les cérémonies ton bazar là c'est bazar du décembre 1000 pour votre c'est 2 millions c'est 3 millions donc on se moque de toi vaut mieux aller chez le ministre même s'il est déjà marié il va utiliser ton âme parce que tu as une belle âme c'est pourquoi vous voyez beaucoup de nos soeurs de nos maman de nos tantes jusqu'à n'importe quel âge elles ne sont pas mariées mais tous les grands hommes le recours après c'est leur âme la seule solution pour ce genre de personnes je vous assure il ya des moments elles vont très rarement dans l'islam quand c'est trop tard mais quand ces âmes là sont dans l'islam imagine toi tout combat que tu es en train de mériter dans le style tu mènes ce combat dans le sens islamique tu vas perdre non pas là ne va pas te faire perdre mais vu qu'elles ont déjà certains qui se sont accaparés d'elle et c'est très difficile à expliquer elle ne veut pas de ce genre d'homme il ya quelques rares personnes qui nous font quand elles le font l'on peut de se voir plus tard devant quelques années après parce que monsieur maintenant n'est plus un canard boiteux son business va bien il se dit à celle qui m'avait pris la roumande je n'avais rien c'était ma catégorie à ce moment là aujourd'hui la ma vie a changé il me faut une autre catégorie mon niveau est élevé maintenant il va vouloir prendre une autre femme ou courir après les femmes souvent nous les femmes nous avons peur à l'écoutent à l'âme de la personne te plaît il te plaît je te dirais lui la qu'est sale je vais le mettre propre les filles on commence à le courir après quoi qu'il en soit quelqu'un de quoi sauve à venir il va partir là bas je vais les laisser comme ça je vais déjà prendre quelqu'un là où c'est déjà tout prêt là où c'est déjà tout facile et vice versa vous nos frères qui êtes là il ya des femmes très fortes des femmes de pouvoir c'est leur nature elles sont très sont très voilà elle aime crier voilà elles sont comme ça mais au fond elles sont gentilles quand tu as une femme comme ça tu vas en général à la base la guinée ne les comme ça en général mais vu que satan a eu raison de ce pays c'est pourquoi ils sont devenus ce qu'elles sont devenues sinon tout le problème avec une guinéenne il faut savoir si elle t'aime vraiment si elle t'aime vraiment honnêtement et sincèrement elle est prête à créer la troisième guerre mondiale pour son nom ça c'est un fait mais aujourd'hui aujourd'hui c'est tout autre chose c'est un gros problème donc vous les hommes souvent vous avez peur vous nous frères vous avez peur de prendre certaines catégories sont ça que la soupe ça c'est mon salaire moi je vais pas prendre la dame vraiment il faut faire beaucoup d'évocation beaucoup de prière tu vas voir que la fille elle est gentille avec toi mais bon ce qu'elle veut là financièrement tout le problème est financier donc mes soeurs laissez tomber ça quand tu te mets avec ce jardin tu laisses avec Allah tu te rapproches de lui ta perruque était tout ce que tu sais là mais ça de côté parce que la perruque là ça coûte cher les réseaux dans lequel tu es ça coûte cher les habits que tu veux coûte que coûte là ça coûte cher tandis que notre exemple les exemples musulmans on ne parle jamais de la chèreté de tes amis on ne parle jamais de ce que tu as laissé le matériel on parle de tes bonnes oeuvres de ta générosité de ta gentillesse quand je vous dis que le fait que l'islam ne soit pas assimilé dans ce pays ça nous a fatigué je fais les vidéos nous allons les garder qu'est-ce que tu as l'a qu'est-ce que tu as d'accord j'ai compris qu'est ça ça c'est pour le ramadan peut-être que je vais je vais revenir challah de l'autre côté et qu'est-ce que tu as toi aussi faut pas couper il faut pas couper et ma conversation pardon j'ai compris inchallah on verra d'ici là vous voyez donc quand c'est ce genre de situation ce n'est pas évident pour la fille mais ce n'est pas évident pour l'homme aussi. Donc, nos frères, les filles qui prennent le risque de vous mettre avec vous quand vous avez vos chaussures qui décollent là. Et quand vous avez pas le prix de taxi là, vous tapez le troisième arrêt. Avant d'arriver chez elle, maintenant, vous prenez le taxi. Quand celle-là vous accepte, il faut penser à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui fait cela. Il faut que les filles aussi se remettent en question. Quelquefois, l'argent vient après. On voit même avec nos parents. L'argent, ça vient après. Ne te dis pas, il va changer. C'est-à-dire, tant que tu es proche d'Allah. Moi, je prie tous les jours. Alors, je dis, Allah, fais-moi une faveur. Je ne veux pas de co-épouse. C'est une faveur que je te demande. C'est une faveur. Maintenant, tout ce que moi, j'ai fait comme combat, tout ce que j'ai laissé tomber islamiquement pour être ce que je suis, est-ce que les autres sont prêtes à cela? Ce n'est pas évident. Il faut baisser le prix. Parce que si tu ne baisses pas le prix, nous voyons qu'à un moment donné, Farouk, comment tu vas? Nous voyons qu'à un moment donné, c'est les filles qui font les mariages des hommes. Tandis que cette fille a eu au moins 4-5 prétendants. Ça, c'est un cas. Il y a d'autres cas qu'il y a des filles qui n'ont même pas de prétendants. Et des hommes, on ne parle pas de mariage. Jamais. Tous les hommes veulent les mettre dans leur lit, mais jamais les mettre dans leur maison. Quand tu les vois, ce que nous on dit, beauté là, la beauté actuelle, ce que nos critères, ou vos critères là, elles sont comme ça. Elles sont sur Facebook là, elles sont sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, toutes les nuits, elles pleurent. Mais quand elles sont devant vous, elles sont indépendantes, elles sont battantes, elles sont, bon, elles sont tout quoi. Mais bon, je suis passé par là. Ce n'est pas évident. Tant que tu as ces choses là dans ton corps, ça te donne de la force. Ça te rend arrogante. Tout ce que les hommes font, tu peux faire. Tu construis ta maison, tu achètes ta voiture, ils mettent l'argent sur la table, tu sors pour toi. Ils achètent le billet, toi aussi tu peux acheter. Quand tu rentres dans ce cercle vicieux, mes chères soeurs, vous n'allez pas vous en sortir. C'est très bien d'être indépendante. Doussou, comment vas-tu m'achènerie ? J'espère que tu vas bien. Tant que tu es dans ce cercle vicieux là, tu auras beaucoup de mal à t'en sortir. Énormément de mal. Un moment va venir. Les hommes qui n'osent même pas te dire bonjour, ce sont ceux là qui vont te demander ta main et tu risques d'être quatrième femme. Caracan, difficilement. Le mariage n'est pas un fait en soi. Non, il y a des gens qui sont très malheureuses dans leur foyer. Très, très malheureuses. Plus malheureuses que les célibataires. Mais quand tu vois, il y a certaines filles, souvent on leur dit, ah toi tu ne veux pas te marier. Ça leur fait mal. Nous avons des soeurs comme ça. Ça leur fait énormément mal parce qu'elles veulent se marier. Mais elles ne trouvent pas. Tout ce qu'elles portent là, c'est rempli de chayatine. Ça rejette les hommes là. Ça les rejette. Elles, elles rejettent les hommes inconsciemment. Vous allez me dire, ah, mais elle a des copains avec qui elle a des relations. Comment elles les rejettent? Oui. Parce que les chayatines t'utilisent sexuellement. Iblis t'utilise sexuellement. Ils t'utilisent. Quand il rentre dans le corps de cet homme là, il fait son affaire, c'est fini. Toi aussi, il rentre dans son corps, il fait son affaire, c'est réglé, c'est terminé. Ah, l'homme là, il est mauvais. Ah, la fille là, il n'est pas sérieuse. C'est eux qui nous utilisent. Nous avons vu une de nos sœurs qu'on a kidnappée pour aller la tuer. Ils ont regardé. Le monsieur dit que son sang n'est pas bon pour leur sacrifice. Parce que son voile était sincère. La Guinée n'a pas fait beaucoup de bruit par rapport à ça. Mais c'est le voile qui a sauvé la dame là. Qu'est-ce qui les a pris d'ailleurs de la prendre? Qu'est-ce qui les a pris? C'est Allah qui voulait que ça se passe comme ça. Si on avait pris une sexie, rassurez-vous, on n'allait même pas entendre parler de sa disparition. Parce que peut-être qu'elle a l'habitude de sortir une semaine. Personne ne pose la question si elle est sortie ou pas. Donc, normalement, ça c'est le travail des religieux. Quand ce genre de personne meurt, on refuse de l'intégrer. Mais on ne l'a pas sensibilisé en tant que telle. Elles sont victimes. Moi, je tape tout le temps sur elles ici. Mais elles sont victimes. On sait comment ça se passe. C'est très, très difficile et très, très compliqué. Ça fatigue leur âme. Mais tous ceux qui ne savent pas, les fêtes là, les serré-coutis là, les marénages, tout ce qu'Allah n'aime pas, c'est ce que les dames là aiment. Et toutes leurs soeurs prennent cette direction après. Parce que c'est le chef des films de la famille. Au moment où elles se rendent compte, « Ah, ah, je vais laisser à Dieu. Maintenant, moi, j'ai pris seulement jeûne. » Souvent, c'est trop tard. Elle va se marier à un couillant-couillant. On va dire comme ça. Tu ne pouvais même pas lui dire, « Ah, ça va ma soeur. Ah, tu as vu, non ? Elle ne mérite même pas, il ne mérite même pas notre soeur là. Nous, notre soeur là, sortons avec les présidents. Elles sortent avec les ministres. Oui, mais les ministres là et les présidents, ils ont utilisé son âme. C'est fini, c'est terminé. Ça, c'est Iblis. Mais cette femme-là peut fabriquer un ministre par la grâce d'Allah. C'est les proches d'Allah. Elle fabrique un ministre. Le ministre devient président. Elle peut le faire. Tout ça là, c'est cette histoire de religion. Maintenant qu'Allah va juger, il va juger, demandez-lui justice. Il le jugera. Les gens qui ont attaché vos mariages, quand ça s'est attaché par là-bas. Hé, ce que je vous dis là. Hé, hé, hé. Avant qu'un homme dise même qu'il veut de toi. Ou bien que tu dises à une femme que tu veux de l'équer, ça marche. Wallah, et toi-même, tu sais. Et quand le mariage va se faire, tous les problèmes que vous allez avoir tous les jours dans la maison, soit la femme ou l'homme, de temps en temps, va s'énerver pour vouloir se suicider, parce que les choses-là sont là, vous fatiguez. Ou alors, ils vont se bagarrer, même si c'est des gens qui ne sont pas violents à la base. On va, hop, mais nous, nos enfants-là, ils étaient calmes avant, mais pourquoi ils sont devenus violents? Vous-même, vous avez votre part de responsabilité dedans. Donc, nos sœurs-là, quand elles ont des gens qui les regardent, qui n'ont pas grand-chose, et que ces hommes-là les plaisent quelque part, il faut essayer de se battre avec. C'est Allah qui va juger. Et dans vos prières, vous lui priez, vous priez, vous priez Allah. Moi, j'ai pris cet homme, il était comme s'il était comme ça. C'est une faveur. Par exemple, pour la polygamie et les filles de haut, c'est une faveur que tu demandes à Allah. Mais je pense que quand tu es très, très proche de lui, sans ambiguïté, sans politique, sincérité avec la certitude dans la foi, personne ne va dire à ton mari de rester tranquille. Ce sont ses copines qui vont lui dire que chez toi, là-bas, il n'y a pas de route et on ne peut pas rentrer. Ah, ta femme, là! Vous allez passer toute votre vie comme ça. Ce sont les copines qui vont dire à l'homme. Lui-même, il va régler sa marche arrière, là. Finalement, il va faire tellement de marche arrière qu'il va dire, ah, ok, on va même arrêter de démarrer, on va rester tranquille. C'est très rare parce que c'est rare qu'il y ait des femmes aujourd'hui qui soient très proches d'Allah. C'est tout. Donc, forcément, obligatoirement, c'est rare. Ça ne peut être que rare. parce que si tu fais la rareté, ben, tout sera rare. C'est comme ça que ça se passe. Donc, toutes nos sœurs, là, toutes... Le taux de célibataire est très élevé en Guinée. Très, très élevé. Les plus jolies des familles n'ont pas d'hommes. Pourtant, elles ont tout. Elles ont tout! Bon, apparemment. Mais, au fond, maintenant, le côté que je viens de dire, elles se disent, ah, moi, je n'ai rien eu. Maintenant, je vais me consacrer à ma famille. Elles disent que c'est la famille, là, qui ne voulait pas que ça se réalise pour que tu sois car, eux, finalement, ta vie n'est consacrée qu'à ça. C'est inconscient et insouciant de leur part, mais c'est une forme de sorcellerie très, très courante. Je vais vous citer un exemple très rapidement. Quand tu vas en vacances en Guinée, tout le monde veut que tu l'amènes en France ou aux États-Unis, en Occident. Tout le monde! 10 personnes te maraboutent ou bien 15 ou 20 personnes. Mais ils sont en train de te tirer vers le bas. Finalement, personne ne vient parce que pour personne n'a marché. En fait, il y a une seule tête et 20 personnes sont en train de tirer la seule tête. Qui va garder la tête? Personne. Finalement, tu vas faire 30 ans hors de ton pays. Tu n'as pu aider aucune personne. Parce qu'il fallait que quelqu'un garde ta tête. Ah bon, non, 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 c'est pas les camarades, c'est les îles-là. Tout le monde vous connaît. Vous êtes reconnus mondialement même. partout, on vous connaît. Et puis, c'est toi-même le chef. Comment vas-tu, ma chérie, Haya? Haya Fanta, comment tu vas, ma chérie? Ça fait longtemps. Voilà, je suis en train de parler des célibataires en Turquie. Donc, il faut qu'elles baissent un peu leurs prix. Il faut qu'elles soldent un peu. Les coachs dont j'entends parler quelquefois, ça me fait énormément rire. Il faut qu'un homme donne, s'il donne ça. Vous êtes des musulmanes, mes chères. Mes chères soeurs, vous êtes des musulmanes. Partout où il y a de l'argent, il ne peut pas y avoir de confiance. Non. Un moment va arriver, c'est toi qui vas payer. Et c'est des conneries. Ceux qui vous donnent des conseils, regardez d'abord leur vie. Vous pensez que ça, c'est des bons exemples? Ça, ce n'est pas des bons exemples. Je suis désolée de vous dire ça. Non. Vous n'allez pas attendre, vous allez écouter ces sottises plus tard, dans 20 ans. Vous allez regretter dans 20 ans. Pourquoi? regretter dans 20 ans. Il s'est agréé Kamara Bardi. Pourquoi attendre 20 ans? Vous allez vous battre avec vos hommes. Quelquefois, vous allez manger le daffidi. Ils vont essayer de dérailler. Ça, c'est clair. Pour papa, on l'a fait à nos mamans. Voilà. Mais à nos mamans, là aussi, il n'était pas très, très proche de là. Il faut se dire la vérité. Voilà. Et puis, le destin aussi est inévitable. Quand c'est écrit, c'est écrit. Mais, tous les hommes qui donnent beaucoup, beaucoup d'argent, là, ce n'est pas gratuit. Ce sont des gens qui utilisent vos hommes. Ça, c'est clair. Ce n'est même pas un débat. Tu vois, une fille, elle n'est même pas jolie. On lui donne beaucoup d'argent. Sarah Mori Kamara. Il faut m'écrire sur WhatsApp, on verra. Je n'ai pas pour l'instant, mais on va chercher, Inchallah, peut-être Allah va nous aider. Bon, moi, je n'étais pas comme ça. Je vous ai déjà expliqué. Moi, quand je venais de me marier, c'était... Je n'étais pas comme ça. Ah non, non, non. C'était un gros problème. C'était un gros problème. Mes connaissances n'arrivent pas. Imaginez que je sois devenue comme ça. Il y a certains qui ont pensé que c'était mon mari. Non, lui aussi, il m'a vu. J'ai changé. Il ne croyait même pas. Jusqu'à maintenant. Tout le temps, il dit que Allah l'aime. Allah a changé sa femme pour mieux comme ça. Tandis que lui, il n'est pas trop, trop de ce genre. Lui, c'est un musulman, simple, cinq prières et plus point. C'est nous-mêmes qui sommes en train de dire que moi, je vous ai déjà dit non ou que je suis taliban. Donc, je suis devenue taliban au fur et à mesure. J'ai eu mon bonheur dans ça. Adia Fanta de Paris est là. C'est une de mes copines. Bon, on n'est pas trop en contact maintenant. Bon, voilà, mais ce n'est pas grave. Je pense souvent à toi, Adia, sincèrement. Mais bon, on s'appelera. Mais elle était au courant de certains de mes problèmes quand ça avait commencé ce problème spirituel qui me fatiguaient. Elle a été la première à me dire que, ah, que m'aurait métisse ou famille nous n'est pas encore au final. J'ai dit, effectivement, les gens me disent, ça m'avait énormément fatiguée. Mais c'est grâce à ça, le voile qui a fait que tu témoignes, tu témoignes souvent. Tu dis, elle, elle m'appelle Bandurou Sori. Elle dit, Bandurou, il t'en, il t'en, il t'en, il t'en, il t'en, il t'en, tellement que j'avais des façons d'analyser que, non, vous avez vu, vous avez vu, c'est comme ça. Il faut que les filles essayent de changer. Vous arrêtez d'écouter ces filles, souvent qui ne sont même pas guinéennes, qui ne sont pas musulmanes. Vous êtes jolies, vous avez tout. Voilà, les hommes guinéens aussi sont beaux, ils sont insérieux, les filles sont insérieuses. Mais ça, c'est le compte de shaitan. Shaitan est en train de vous faire travailler, il aime beaucoup de partenaires, il aime mélanger des choses. Donc, vous mettez votre patience à mal, vous vous battez avec les hommes, vous essayez. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent leur tête, qui veulent sortir leur tête. Je prie, je dis, Allah, moi, j'ai pris l'homme là quelque part, et comme ci, et comme ci, et comme ça. C'est toi le meilleur des juges, il faut juger, point. Je fais même quelquefois comme si je n'avais rien vu. J'ai ce petit avantage, mon mari n'est pas trop côté-côté femme là. Lui, c'est monsieur sape. Voilà. Donc, j'ai cette petite chance, mais comme je me bagarre avec Iblis tous les jours, Iblis passe par plusieurs méthodes pour me fatiguer. Il passe par toutes ces méthodes-là. Moi, je le sais. Donc, vu que je fais beaucoup d'invocations toutes les nuits et tout et tout, lui-même, il me dit, il dit, quelqu'un qui se lève toutes les nuits pour prier? Vraiment, tes ennemis ont des problèmes. Il me dit, donc, il faut aller leur dire là-bas. Donc, oui, ces coches-là travaillent pour Iblis. Elles travaillent pour Iblis. Ce qui est dommage, regarde nos soeurs là-bas. Regarde nos soeurs. Et puis, il faut que vous compreniez une chose. Que ce soit Iblis ou que ce soit Rihanna ou Beyoncé ou toutes ces stars-là que vous prenez l'exemple, elles sont en mission. Le missionnaire est mieux payé. C'est-à-dire, cette vie qu'elles vous vendent là, Iblis essaie de leur donner un peu ça pour que vous dites, ah, donc, si ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. Non. Pour Marie-Sézoko, elle est plus facile à marcher que pour les gens-là. Et puis, pour moi, c'est pas trop cher. C'est même pas cher. Bon, au début, quand tu n'as pas d'habits pour acheter tout ça, c'est cher. Vous voyez au début, là, comment j'ai doublé les habits. bon, vous avez vu le pull, c'est le gros pull. Voilà. Il faut prendre la taille un peu grande. Voilà. Et puis, voilà, c'est comme ça, aujourd'hui, il fait un peu frais ici. Donc, ça va, vous allez, j'imagine, Ayafanta, un hijab, ça sera très, très joli. Elle a un bon cœur, elle a un grand cœur, mais bon, elle aime un peu la lumière. Sincèrement, ma copine, il faut que je signale ça. J'imagine Eva Tralou aussi, il y a un hijab et tout. Doussou Kaba, elle tente de temps en temps, je vois ses photos. Vous avez vu la colère, j'ai partagé sa photo aujourd'hui. Quelqu'un m'envoie ça, j'ai dit, non, non, je ne peux pas garder ça, il faut que je partage. Le hijab va à toutes les femmes, surtout nous les Guinéens, nous avons des gros fronts, donc ça nous couvre le front, c'est très, très joli, machallah. Ça va à toutes les femmes. J'ai un petit cousin qui m'a dit ce matin que lui, il n'est pas marié, les filles l'aiment beaucoup, il a une très, très belle âme, mais il dit que sincèrement, il aime quand les filles lui envoient des photos là où elles sont bien habillées, bien couvertes. Mais les filles ne comprennent pas, qu'elles le disent tout le temps. Vraiment ma copine, il faut faire ça, Yandy, tu as vu, et toi aussi, je ne suis pas un bon exemple, hein, il faut faire ça, tu vas voir, Haya, ta vie va changer, les fatigues inutiles là, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai duré sans faire ça, tu es sincère avec Allah, honnête, purique, mèche, ton teint noir là, ça n'a qu'à venir, ça n'a qu'à devenir comme le charbon, tu vas bien te sentir, tu vas te sentir, sentir heureuse, c'est-à-dire, je ne sais même pas, moi que tu connais, celle-là, avec beaucoup de pression, tous les jours je crie, tous les jours je suis énervée, qui est Haya Fanta, Haya Fanta est là, elle est, c'est une de mes copines, bon, on ne se parle pas trop maintenant, mais elle est dans le, Haya Fanta, je ne sais pas, tu es la tante de Azaya, ou sa cousine, je ne sais pas trop, elle est dans le direct là, ici, elle est en train de commenter, elle a écrit, Wallah, elle est Haya Fanta de Paris, donc voilà, c'est une ancienne, bon, c'est toujours une copine, certes, on ne se parle pas trop, mais bon, je pense à elle quand même, donc les Guinéens ont un grand cœur, c'est des reines, c'est des princesses, mais musulmanes, vous allez voir, arrêtez de vous comparer à ces filles là, s'il vous plaît, elles sont malheureuses, elles sont complexées, elles sont très très malheureuses, quand je dis ça, vous vous fâchez, quand tu es heureux, tu t'acceptes, tu acceptes ton teint, tu acceptes tes cheveux, tu acceptes tes ongles, c'est interdit, j'ai publié la fin de deux semaines, il faut les couper, voilà, c'est propre, regardez, c'est joli, tu fais plaisir à Allah, tu veux qu'il t'aime, plus il t'aime, plus il fait ce que tu veux, plus, oui, c'est ça, il t'aime, tu l'aimes, c'est-à-dire, tu t'assois, tu n'as même pas besoin de t'aider, tu es la tante d'Azaya, d'accord, tu n'as même pas besoin de, d'appeler Hadia Fanta, ou Doussou, ou Dede Kaba, ou Eva Tralou, ou Mariam Koza, pour lui expliquer tes problèmes, tu t'assois, moi mon mari il rit, est-ce que je l'écoute même, quand il rit là, quand j'ai mon tasabi Allah, après quelquefois je parle, je m'assois, quand il fait des trucs, je parle, je m'assois, quelquefois je s'assise par terre, je dis, Allah, ceci, ceci, c'est ça, il rit, mais ce que je fais là, ça prend, donc même s'il rit, au moins ça prend, lui-même il dit que, ah, lui aussi s'assois, Allah, c'est toi qui m'as mis dans ça, c'est toi qui m'as vraiment levée, cette femme de chef de sorcier là, et Dieu, vous voyez non, donc ça prend, c'est tout, je n'ai pas besoin même d'expliquer à quelqu'un, j'explique mes problèmes, Allah, je sens qu'ils m'écoutent, voilà, donc souvent nos frères là, eux aussi, il faut comprendre que ça fatigue leur, m'barnafala, m'barnafala, le jeune là m'a dit ça aujourd'hui, il dit moi, Wallahi, la grande, que quand, elle m'envoie les complets là, la tête attachée, ou quelquefois les higabs, les trucs, du rabatada, que j'aime tellement ça, je l'ai dit, il faut rester comme ça, que mais, elles ne comprennent pas, elles pensent que je suis en train de les plaguir, il faudrait savoir qu'ils aiment ça, maintenant, il y a un côté chez les femmes, nous nous allons passer, l'islam simplifie la vie, Wallahi, elle simplifie la vie, il n'a pas un peu, il n'a pas un peu de la vie, 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 chaque maman a dit, écoutez, c'est ma copine, chaque maman, Wallahi, elle a une jolie fille, elle a un bon cœur, elle a un grand cœur, mais comme je dis là, Iblis, l'Iraï, voilà, c'est ça quoi, elle est très, bon, elle a même eu des problèmes qu'elle ne devait pas avoir dans la vie, parce que c'est ce côté là, c'est tout, ce n'est pas autre chose, ah, tu ris de ton tonton, donc, nous là, quand nos hommes, c'est-à-dire les copains de dehors, peu importe, tu dis, ah, moi j'aime quand tu es couverte, ah, parce que tu ne veux pas qu'un autre homme me voie, mais oui, bien sûr, il veut te garder pour plus seul, toi, tu veux qu'une autre femme me voie, mais c'est normal, il ne faut pas voir les choses dans ce sens-là, peut-être nous aussi, son âme, est en train de réclamer que tu sois comme ça, vous comprenez, c'est les âmes, ce n'est pas notre physique là, mais rien, ça c'est zéro, je suis belle, je suis moche, parce que c'est la beauté de ton âme, les gens qui connaissent les gens bien, quand tu te vois, c'est ton âme qui te voit, eh, la dame là, elle a une belle âme, c'est comme ça, c'est les âmes que les gens voient, c'est pourquoi quelquefois, tu vois un homme qui t'attire, il n'a rien, tu dis, moi j'aime le monsieur là, si le monsieur là avait une voiture, moi j'allais me marier avec lui, si le monsieur là avait si, moi j'allais me marier avec lui, nos frères aussi, la dame là, moi je l'aime beaucoup, mais, elle a beaucoup de copains, elle n'est pas sérieuse, si je l'épouse, elle va me fatiguer, elle va sortir avec tous mes amis, c'est ton âme qui l'attire, maintenant si vous retournez vers Allah, honnêtement, sincèrement, sérieusement, ce n'est pas affaire de maraboutage, ou quoi que ce soit, ou de conseil, consciencieusement, ou Allah, il va vous aider, eh, comment je vous dis, nous ce que nous on a traversé, vous ne pouvez même pas imaginer, quelquefois je dis à mon mari, je dis, le moment de ça là, ça va venir, même, moi j'ai accepté même des choses dans mon foyer, eh, c'était quel jour, je parlais avec une de mes tantes, elle se moquait de moi, déjà de mon poids, elle dit, que non, que tout ce que toi tu critiquais, chez moi, Allah t'a tout donné, et la catholique elle dit, il t'a tout donné, que je suis tellement contente, quand je vois tes vidéos là, même si tu es assise, je sens que le poids est là, eh, ah, il faut manger la salade le soir, hein, une petite pomme le soir, tu manges n'importe comment toi et tes enfants, vous êtes gros, hein, regarde moi des enfants gros, et puis vous aimez rire bêtement, moi j'ai fatigué les gens, hein, je vais contrôler tout ce que vous, quand je viens chez vous, pourquoi vous mangez ça, c'est pourquoi vous êtes gros, vous êtes venus en France, vous n'êtes, vous n'êtes toujours pas intégrés, même au début, aux Etats-Unis, je dis non, 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 il ne faut pas manger ça, c'est moi qui viens aux Etats-Unis, aujourd'hui, les grosses classes, là, je ne finis pas, dit, mais je vais manger, tout le monde est devenu inquiet, mais la fille, elle a quoi, c'est-à-dire tout ce que je n'aimais pas, je sais qu'elle l'a m'a donné, mais peut-être que mon âme aimait ces choses, et qu'Iblis a fait que je n'aime pas, donc si vous avez un petit penchant pour un taxi-moto, qui est là-bas, il a son taxi-moto, il n'attend que vous pour avoir une voiture, oui, c'est comme ça, et toi aussi, ton âme a besoin de lui, quand vos âmes sont connectées, tu vas laisser la connexion là, le taxi-moto là, va avoir une entreprise dans 10, 15, 20 ans, tu n'es toujours pas marié, tu es quoi, il y a quoi, il y a un mari, c'est ce qu'on m'avait dit, voilà, il me l'avait dit, on va se voir à la rue, que j'avais vu de tes vidéos, je n'ai pas fait, je dis, qu'est-ce qui s'est passé, mon taxi-moto là même, aujourd'hui, il y a une grande entreprise, il a des milliers de motos, les gens travaillent pour lui, il y a une entreprise, il y a des cartes, il y a une entreprise de transport, et toi, moi je suis toujours là, où tu m'as laissé, ça c'est grave, ne pensez pas, à leur côté un grand, si l'homme ne te donne pas ça, il ne faut pas faire ci, tu vas quitter, si tu vas aller là-bas, tu vas quitter par là-bas, c'est pas donné à toutes les femmes, il y a des femmes qui ont fait 2, 3, 4, 5 foyers, que moi je connais, partout où elles ont fait leur foyer, elles ont été devant au top, elles ont eu des co-épousées, mais elles ont toujours été la ducine, ça c'est Allah qui donne ça, mais moi je dis que ces dames là, si elles étaient dans le côté islamique, l'Afrique serait loin aujourd'hui, c'est qui ça, tu n'es pas le reste là, et vous-même, il faut prier pour qu'Allah vous change, pour qu'il vous sauve, en priant, hé, la dame là, Allah, comment tu as changé cette dame là, moi aussi, il faut me changer, plus qu'elle même, vous savez qu'il y a une fille là, elle dit que, elle aime me regarder, mais qu'est-ce qui l'énerve, que moi je pense que, c'est moi seule que Dieu aime, elle a dit ça à sa soeur, sa soeur dit que oui, que mais ce que vous ne comprenez pas, elle dit que Dieu vous aime tous, mais elle aime Dieu plus que vous, elle dit que oui, qu'elle va me montrer qu'elle aime Dieu, elle est Dieu là, elle est Allah, il s'aime, c'est ce que je veux, pour vous, que vous me défiez dans ça, tu penses que c'est toi seule qui aime Allah, nous aussi, on l'aime plus que toi même, mais c'est moi qui ai ouvert la porte quand même, car il ne faut pas oublier ça, quand vous allez finir de humoriser votre courant là, je suis toujours la blessure, mais bon, si j'ai dit de faire tout ça, et puis venez vous parler ici, ça va être londé, pour l'instant, on va bricoler comme ça, et à cause d'Allah, essayez de changer, décidez-le, foutez vos perruques là, la poubelle, ça fatigue vos hommes, oh Allah, ça fatigue mon frère, il ne faut pas te dire que, ah, sa copine là, non, il faut te démarquer de sa copine, et démarque-toi de tes autres copines, les groupes, groupes là, on a fait la réunion, moi j'ai le sac Dior, l'autre a tel sac, l'autre a, il faut laisser tout ça, il faut, moi même, c'est les vieux, mes vieux sacs là, c'est ce que j'ai aujourd'hui, de temps en temps, c'est-à-dire, tout ça même, c'est compliqué quoi, ça n'a même pas de sens, Wallah, il y a un moment, tu vas voir tes chaussures là, tu vas t'asseoir, tu vas vouloir insulter une chaussure, qu'est-ce qui m'a pris même, de mettre tout l'argent dans la chaussure là, le moment là viendra, Inch'Allah, donc dans vos prières, pendant ce mois, c'est-à-dire, dis-à-dire Allah soit Nathana de vous changer, de faire en sorte que vous soyez, comme à l'aveu, comme lui à l'aveu qu'il vous fasse comme ça, ces jours-ci, je suis en contact avec notre soeur, qui chantait avant, madame Maïka Kamaldi, je connais sa soeur ici, je ne savais pas que c'était sa soeur, un jour j'ai parlé d'elle, je dis quand on regarde nos soeurs là, elles ont changé, au lieu de se faire la sensibilisation, même si c'est cinq personnes qui regardent leurs vidéos, ça va pousser les gens à changer, sa soeur a regardé, elle m'a appelé, elle m'a dit, aujourd'hui tu étais sur nous, tout et tout, j'ai dit, ah, quelle soeur, elle m'a dit comment, je dis, mais moi je ne savais pas, elle m'a dit, mais c'est ma grande soeur, elle nous a mis en contact, depuis que j'étais aux Etats-Unis, peut-être qu'elle est là, c'est elle qui fait remonter de tout, je ne sais pas, elle aussi, elle m'avait écrit, je n'ai pas vu, quand Allah est prêt, ça se réalise, c'est combien, ces jours-ci que j'ai demandé à sa petite soeur, sa petite soeur m'envoie le numéro, elle fait la capture, je dis, mais ce n'est pas le numéro là, que moi j'ai rentré, je rentre le numéro, je vois que la soeur Kamal m'avait déjà, madame Maïga m'avait déjà contacté, donc on a commencé à parler, le truc, la vidéo de la chaleur l'autre jour, quand j'ai dit, il fait chaud ici, samedi ou vendredi, je ne sais même plus, samedi je crois, je lui ai envoyé la vidéo, quand il m'a envoyé un vocabulaire, quand je suis en train de parler de la Guinée, qu'au Mali c'est plus chaud que la Guinée, je dis, Wallah c'est plus chaud que la Guinée, je dis, mais tout ça là, les gens ils jeûnent, je dis, la façon dont toi tu as changé là, pour toi c'est pire que pour moi, pour toi c'est plus fragrant que pour moi, pour toi c'est, c'est plus miraculeux, donc tu ne vas pas rester dans ton salon là-bas, tu vas venir de temps en temps sur ma page, on va discuter, expliquer certaines choses, parce que, elles vont se dire, tes anciennes fans là vont se dire, ah, c'est ma dada ça, ah, Maristou, tu es trop petite dans la fête là, il faut quitter le vent, si celle là a changé, Maristou, c'est une menteuse, pour elle ce n'est rien, son changement là ce n'est rien du tout, même si je la regardais avant sans voir, son changement n'est rien, celle là, j'ai dansé sa musique, c'est pour celle là qui est liée, mais elle est dans son foyer, quand tu parles avec elle, Wallah, hier j'ai demandé son autorisation, je dis je peux faire le témoignage, elle dit il n'y a aucun problème, t'as dit, quand elle m'envoie, on échange en vocale, je ne suis pas fatiguée d'écouter ce qu'elle dit, quelquefois j'ai des larmes, je dis mais comment elle peut faire ça, pour une personne, t'as dit ce qu'il y a des couignons couignons, qui refuse de changer, et autant, c'est pour vous, c'est là que votre foyer sera stable, c'est là que ton mari va se saper, tu as tellement l'assurance, que Allah t'a donné, par sa grâce, que ton mari va se saper, sortir, tu vas le suivre avec ta grosse robe, quand tu passes, tout le monde te laisse passer, c'est Allah qui va te donner la puissance, si tu es sincère, il ne faut pas porter, ou mettre le voile, pour foyer, après aller à l'hôtel avec tes copains, ça ne marchera pas, si tu as la sincérité, la certitude, nous aussi tu nous vois là, tu vas aller la dame, la de son mari, nous ça ne dérange même pas, c'est comme ça on va, quand il y a une fête, il va seul, je dis moi je ne vais pas aller à la fête, je ne coupe pas la musique, je ne vais pas, si je vais quelque part, qu'il y a la musique, je n'ai pas le choix, mais me déplacer, je sais que là où je vais, les mariages et autres, je préfère éviter, déjà à la base, je n'aimais pas ça, moi je n'aimais pas les cérémonies, c'est-à-dire Allah a sa personne, tous les mariages pompés là, je n'aimais pas, Wallah je n'aimais pas, les façons que les Guinéens faisaient les mariages là, malgré que je ne priais pas, je ne gênais pas, Wallah je n'aimais pas, moi je peux compter les cérémonies, dans lesquelles je suis partie, là où j'habitais avant, ma ville où j'habitais avant, quand je vais dans une cérémonie, tout je dis, elle aussi elle était là-bas, quand tu vas, qu'est-ce que tu es venu faire ici, je dis mais je suis venu dans la cérémonie, tout le monde est dépassé, parce que je n'aimais pas, donc vous voyez, à la base, mon âme n'aimait pas ces choses, donc, quand M. Kamala dit, il y a un truc de quoi là-bas là, on va y aller où vient, j'ai dit, moi je ne vais pas, à un moment je m'en vais, c'est nous même qui choisissons les habits, en même temps, quelquefois je me moque, quand il porte certains habits, je me moque, il dit même si tu te moques, je vais me porter, mais finalement, il ne va pas porter, une fois il sortait, il a sorti, les choses que je n'aime pas, qu'il a sorti là, j'ai critiqué, il dit, maman tu es jalouse, mais ça là je vais me porter, j'ai dit ok, le monsieur est parti, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la rue, je suis revenu, j'ai dit, ah tu n'es pas pas, j'écoute, à cause de ta sorcellerie, je ne suis pas parti, vous voyez, Allah nous aime, il faut qu'on l'aime aussi, aimer-le, demander-lui, si tu vois, tu fouilles dans le téléphone, non, non, tout ça c'est Satan, tu enregistres, tout ça c'est Satan, le jour que Allah voudra que tu voyes, tu verras, si le foyer là n'est pas bon, tu l'as aidé, il est sorti de ses problèmes, il veut gâter ton beau travail, te mélanger avec une espèce de catégorie de fille, Allah va t'amener un autre homme, mieux que lui, Inchallah, peut-être tu vas pleurer les jours là, mais au fond de toi, tu es sincère et honnête, ce que tu as fait pour l'homme là, et vice versa, ce que tu as fait pour la femme là, Wallahi, si tu es sincère et honnête, Allah te le comprends sur la, vous voyez beaucoup de filles, des catégories qui sont de l'autre sens, Allah les aime, quand tu leur fais du mal, elles disent que, moi je donne à Dieu, moi je donne à Allah, même si elles ne sont pas avec elles, tu sens que tu as des problèmes après, quelquefois c'est l'âme, parce qu'elles ne sont pas sincères, c'est tout, elles n'ont pas la certitude, il y a des petits doutes, mais quand, Wallahi, quand les Guinéens vont se rapprocher, vous allez sortir les vidéos là, comment la Guinée va être, comment les Guinéens, Allah les a donné la force, Allah se m'a donné la force, regardez moi, moi qui ne connais rien dans le courant là, pourquoi, parce que je lui fais appel, c'est tout, maintenant imagine toi, 10%, 20%, 50% ont cette sincérité dans ce pays là, mais seulement il faut faire attention, de ne pas fatiguer les hommes, parce que c'est pourquoi les hommes nous ont bloqués, parce qu'Allah a donné beaucoup de force aux Guinéens, c'est la première injustice qui a été faite dans ce pays là, c'est bloquer les femmes, mais, comme vous êtes bloqués aujourd'hui là, c'est vous qui savez comment vous allez vous débloquer, si on ne vient pas, ça aussi c'est une autre punition d'Allah, donc raccrochez-vous de lui, qu'il vous aide, qu'il vous sauve, qu'il nous sauve, moi tous les jours, même ce matin là, j'ai tellement dormi, je n'ai pas fait de faillir, ça fait combien de temps, en tout cas tout le Ramadan là, c'est la première fois que ça m'arrive, au moment où je me suis levée, j'ai eu des doutes, au lieu de prier Iblis, j'ai dit je préfère laisser, parce que ça arrive, tout ça ce soir c'est banditisme, il ne veut pas que je vienne le démasquer ici aujourd'hui, après j'ai fait beaucoup de, il y a Kabiru, beaucoup, peut-être je pense 2000 comme ça, et j'ai fait, il y a Rahim aussi beaucoup, ça fait longtemps que je ne fais pas les deux là, j'ai fait beaucoup de ça, puis je suis venue ici, j'espère que, ça va vous servir, n'ayez pas peur, ne vous gênez pas, vous, vos hommes vont même, vous respecter, ils vont vous craindre, avec respect, quand tu es proche de Dieu, c'est, c'est-à-dire, tu te sens au-dessus, voilà, et tu vois les Beyoncé, les Rihanna, tu les vois bêtes quoi, je te dis, mais comment quelqu'un peut être nu comme ça, salut, salut, celui qui dit là, salut, je ne vois pas ton nom, et tu, tu, il faut arriver je vous dis merci à vous tous pour les partages pour les commentaires et ceux qui sont en train d'échanger sur la page voilà donc ceux qui n'aiment pas mon côté politique souvent quand je parle de religion et quand je parle des femmes il faudrait savoir que la voix aussi j'apporte à certaines personnes et qu'il faudrait que peut-être Allah veut vous montrer qu'il donne la force aux femmes en politique aussi et que l'islam a toutes les clés peut-être c'est ça je ne sais pas voilà on se sent privilégié exactement on se sent privilégié quand même quand c'est ton homme ou qui là quand il fait des trucs tu dis toi là tu me fais rire ça c'est pas un verre de maraboutage ça c'est un verre de justice d'Allah il sait ce que tu as au fond de toi tu pries pour ton homme pour qu'il réussisse même s'il te donne pas ala ma koulibé ala ma salifima et le ala salifima c'est pas demain toi aussi tu dis tu dis Allah le jour qu'il déconne c'est ça lui tu rajoutes ça aussi le jour et puis voilà mais il ne fait pas honte ces bonnes personnes ça je vais vous le dire et puis il peut aider Allah sauve l'humanité pour une personne il sauve le pays pour une personne il sauve une famille pour une personne il sauve un homme il sauve une femme il sauve des gens à cause d'une seule personne tu perds dans la vie de quelqu'un il sauve la personne à cause de toi parce qu'il t'aime parce qu'il ne veut pas te faire honte chaque bamba barak baku a diapantara a diapantam kouzen nan baku yra naki chaque bamba foufana walea koum salam wa rahmatullahi barakatuh kadiat shérif comment tu vas c'est laquelle c'est quelle kadet quel kadet shérif je vais très bien kadet shérif y a kadet shérif diallo y a kadet shérif j'ai une autre kadet shérif de fourcadet je ne sais pas si c'est elle comment tu vas ma chérie diallo il y a un sille là derrière toi il ne faut pas voir l'eau il ne faut pas voir l'eau en coulisses non les diagos ce sont mes tonton à faire des vidéos tiktok nien oui j'aimerais bien tu sais tu sais d'aider ce que je fais c'est spirituel donc tu te bats tu dénonces c'est sincère c'est honnête et ça se repercute sur ta vie je vais essayer je vais voir le moment venu le moment venu ça se fait là ça va marcher il ne faut pas il ne faut pas ce que moi je fais là c'est de l'autre côté la sensibilisation a commencé dans l'invisible dans quelques années ça va changer les combats c'est parce que les gens ne le font pas dans l'invisible pour le faire dans l'invisible soit tu fais sorcellerie ou bien avec une base islamique spirituelle Allah va te dire c'est ce que nous on ne fait pas d'habitude mais moi j'essaye j'essaye et Inchallah ça va donner voilà il faut qu'on voie on voie un princesse tous les pays africains là vous voyez comment la Guinée est moins chère comment leurs âmes pleurent comment leurs âmes sont à terre et Allah je regarde ça je regarde les filles elles souffrent elles font comme si tout va bien mais elles souffrent rien que porter les perruques c'est un problème c'est un bagage les maquillages de chayatine là et à la même n'est il même on l'arrive et à berri à c'est la soeur Kamal qui m'a dit que qu'on soit comme il veut j'ai dit la soeur je n'ai pas d'habitude de dire ça mais moi aussi je vais mettre ça dans mon programme elle me fait trop rire elle est douce comme vous connaissez sa musique elle était douce dans sa musique elle est douce comme ça les conseils islamiques je pense elle a mémorisé le courant vous vous rendez compte la chance qu'elle a eue tu viens jusqu'à ce niveau elle te tire il ne faut pas se dire quand mon tour va venir non 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 il faut se dire que si Kamal Dina a changé je peux changer j'ai dansé sa musique aujourd'hui elle a changé je peux changer c'est Marie Sissoukou qui passe là qu'elle seule qui aime je vais lui montrer que moi aussi je l'aime honnêtement et sincèrement et ça va sortir face à face il n'y a pas de semblable Amina Amina salut salut Elisabeth comment tu vas trop trop Mariam Sissoukou trop d'accord 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 la prochaine fois Inchallah Dede aboula et sila merci pour les coeurs un peu la prochaine fois d'accord dans le monde et il n'y a rien à d'accord dans le monde commencer à couvrir peut-être la tête, petit à petit, les petits foulards, comme je faisais au début là, les petits foulards, bon, je mets la cagoule en bas, moi c'est différent, vous pouvez mettre vos petits foulards semles sans cagoule, petit à petit, petit à petit, ne vous dites pas que vous allez avoir chaud, non. C'est incroyable. Allah fait rentrer le climatiseur dans ça. Je ne vais pas dire le nom de la personne parce qu'elle est connue. Elle met le higab à Ramadan. Elle me dit qu'elle pensait que ça c'était chaud. Yaoui, il ne fait pas chaud. Je dis, ah, moi je t'avais dit. Mais, vous ne croyez pas. Vous pensez qu'on veut vous tirer seulement. Il facilite tout ça. Et puis, les filles qui veulent là, qui hésitent au boulot, tu dis à Allah de te faciliter le port du voile au boulot. De te faciliter le port du voile partout. Honnêtement et sincèrement. Tu vas voir, Kato, il y a des rendez-vous quand tu vas. Les gens qui aiment fatiguer là. Tu fais tes prières. Moi, je fais beaucoup de yafata. Quand Allah me donne la victoire sur la personne. Je fais beaucoup de... Ah, je peux faire 2 000, 3 000, 5 000. Au cou, je viens, je m'assois. La personne est pressée que tu sortes. Tu sens qu'elle est pressée. Mais, le problème que tu es parti, ça se règle encore. J'ai dit, ah, tu vois celle-là, elle voulait me coincer. C'est moi qui l'ai coincé. Les yens te bagnes. Les yens te bagnes. Les yens te bagnes qui boivent, qui se cachent pour boire. C'est les diallos. Parce que quand tu dis les bas, les bas aussi disent que c'est les diallos. C'est ça le gros problème dans l'affaire. Tout le monde se rejette la faute. Quand tu dis que c'est les silas, les silas aussi disent que c'est les bambouas. Ah, nous, on ne connaît pas dit. Mais une chose est sûre, l'affaire des silas là quand même. Ça, c'est devenu universel. Donc, c'est un peu compliqué. Parce que même quand ils viennent sur ta vidéo là, ils peuvent t'attaquer avec ça. Wallahi, un coup là, tu sens un peu. Donc, tu as vu, depuis que j'ai couvert la tête, ma vie a été stable. Ma soeur, tu vas dire ça 50 000 fois, ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. C'est pour quand j'ai dit que même en politique là, c'est Allah qui fait ça. Pour montrer au Guinéen, un cas c'est compliqué là, il m'amène là-bas. C'est lui qui fait ça. Youssef Diallo aussi dit que non, non, non. Que non, non, ma soeur, c'est les baldes et les silas. Mariam Sila, comme moi tata, je suis artiste comédienne. Je veux vraiment me voiler. Je travaille beaucoup sur ma foi. Tu sais, Mariam, c'est des trucs, il y a un radis sur ça, je crois. Il y a une écriture coranique sur ça, la comédie qui est interdite en islam. Ma chérie, tout ça, c'est des dons. Moi, j'ai eu les propositions de tout ça. C'est pouvoir pour être indiscret. Souvent, il se peut que tu rêves de ces choses, il se peut que quelqu'un te parle dans les oreilles, il se peut que tu vois des trucs que toi, tu répètes. C'est les chayatines. Si tu es patiente, il faut être patiente. Ton vrai métier va se présenter. N'hésite pas à te voiler et n'hésite pas à arrêter ce métier, si tu peux. Ne te pose pas la question, ne te pose pas la question, si j'arrête le boulot, je vais vivre comment? C'est ce que Allah veut. Que tu lui ramènes. Je vais arrêter ça, mais je fais comment? Je vais vivre comment? Ah, je vais fermer mon salon de coiffure. Mais la dame, elle est malade. Je vais vivre comment? Mais toi, tu as fait quoi pour Dieu de pauvre? Allah, tu l'as fait quoi pour lui? C'est ce que tu peux faire. Ça, c'est un gros sacrifice. Changer. C'est un énorme sacrifice. Tu vas voir que tes rêves de comédie vont se changer à rêve islamique. Peut-être que tu as commencé à rêver ou peut-être que ton âme a commencé à appeler au secours. Il faut te voiler progressivement. Voilà. Oui. Et voilà. Quand tu commences, tu n'arrêteras plus jamais et petit à petit, Allah a fermé ta foi. Tout à fait. Tout à fait. Mais regardez l'exemple. Ça fait peut-être 45 minutes à une heure que je parle. Je n'ai pas bu. Regardez toutes mes vidéos. Moi, je peux faire 10 minutes sans boire. C'est Allah qui fait tout ça. C'est-à-dire, il fait des miracles. Il faut le vivre. Nous qui parlons-le, nous, on ne parle pour rien. Mais quand toi-même, Mariam, tu vas rentrer lui-même, c'est là que tu vas dire « Mais pourquoi j'ai retardé de ne pas connaître la dame là ? » Oui. « Allah, il est qui n'est pas une mémoire et ce qu'il y a très courte. Nous croirent trop au Marabou. » Oui, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Et il y a trop de dépenses dedans. Combien moins j'ai payé dans ça ? Est-ce que je n'ai pas payé ? Il y a quelqu'un qui a regardé ma vidéo, qui me connaissait avant, qui dit qu'il a trop ri. Quand je disais « Qu'est-ce que je n'ai pas payé comme Marabou j'ai changé ? » J'ai changé, vous aussi, vous, j'en ai dit « Mais, ma chérie, comprenne-moi parce que quelqu'un qui ne te connaît pas avant, il ne peut pas te comprendre. » Vous voyez, il n'y a pas de dépenses. Il y a dépenses, les accessoires islamiques là, au début, c'est compliqué. Certains habits sont chers, ça dépend de la qualité. Il faut se dire la vérité, mais comme Allah ne regarde pas la qualité, lui, ce n'est pas son problème. Mais, tu vas voir que ta vie va changer, tu lui donnes doux. Les prières, tu expliques comme tu expliques à quelqu'un, il entend tout quand tu es connecté à lui. C'est ce que j'ai aimé chez la sœur Kamali hier. Il dit que quand tu as la connexion avec Allah, « Comment tu vas, ma chérie ? » « J'espère que tu vas prier. » Elle dit « Quand tu as la connexion à Allah, qu'est-ce que les gens n'ont pas cette connexion ? » J'ai dit « Eh Allah, c'est comme si la dame aide, comme si elle est dans mon corps. Wallahi ! » C'est comme ça, ma chérie. Mais, eux, ils pensent que nous, les voilés, là, on est des kawas. C'est ceux qui croient. Et puis, les voilés, là, vous savez ce que vous allez les faire ? Celles qui n'ont pas de co-épouse, là, il faut demander la faveur, là, à Allah. Parce que, comme elles voient que vos hommes, là, certains prennent les femmes, n'importe comment, c'est pour qu'elles doutent de votre force. Demandez la faveur à Allah. Et puis, les gars, ça, moi, là. Et dans tout, ils sont cancangrés. Et pas à ça, moi. Et ça, moi, je vais vous dire sincère, là. Et faut rivaliser à l'aïrée. Voilà. On a amené. Et pour moi, l'aïrée, je vais te dire. Ah, Dédé Kabaka, je suis en Guina, mon retour, personne ne demande mes amis. La personne ne demande tes gros habits. Eh, moi, ils ont commencé à demander les gros habits. J'ai quelqu'un de très proche qui m'a dit, je lui ai envoyé des il-bapes. Son mari dit que toi, tu vas porter ça. Elle dit qu'elle va porter que je dis à son mari. C'est qu'elle a dit là une fois, elle va porter. Je lui ai dit, Charles, elle va porter. Moi, ça a commencé comme ça. Dans les vidéos, quand j'attachais la tête avec des tissus africains, des lépis et tout, il y a quelqu'un qui a dit à mon mari que la fille, là, la femme, on va mettre le voir. Mon mari dit, ça, c'est impossible. Et, un jour, j'ai dit que je vais acheter une robe de prière. On a acheté une robe, je me rappelle de cette robe-là, couleur moutarde comme ça. Moutarde marron avec un foulard. J'ai dit, ça, ça me va. Il dit, oui, ça te va. Je dis, c'est joli. Il dit, oui, c'est très joli. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Après, tu sais, on t'étire. Tu es dans deux groupes qui t'étirent. Islam et Satan. Après, bon, j'ai laissé tomber. Petit à petit, petit à petit. À un moment donné, mon âme avait vraiment besoin d'être sauvée. J'ai porté la robe, là, boum, un coup. J'ai fait une vidéo depuis ça. Et celles aussi qui ont commencé à essayer le ramadan, là, elles me disent que, ah, vos robes, là, le gros problème, c'est que tu peux même parler, mais j'ai dit, c'est pourquoi. Justement, nos tenues sont belles. Il suffit juste de trouver ce qui te va dans le respect des normes islamiques. Au-delà, faire des normes, là, les gens qui mènent les boucles d'oreilles. Moi, je n'en mets pas parce que je parle de la logique qu'on dit de couvrir l'oreille. Donc, si tu mets la boucle d'oreille sous ça, ça, ça fait mal, hein. Bon, ça n'a même pas de sens pour moi, hein. Je me dis, c'est pas la peine. Les colliers aussi, je ne mets pas. Les bracelets, oui, les montres, oui. Les lunettes quand il fait chaud. Parce que nous savons que les marques, là aussi, Iblis, c'est pas facile de lui échapper, tandis. Mais quand tu as la tête que c'est lui et que tu refuses, ça marche. Donc, il y a de belles tenues. Mais bon, il faut éviter certaines, comme tu dis, pour les normes islamiques, les gens ne sont pas très, très renseignés sur les normes aussi. Voilà. Et il y a des gens aussi, de temps en temps, qui flirtent un peu avec Iblis. C'est pas facile. Elles partent un peu par là. Après, elles reviennent encore. Bon, parce qu'elles nous tirent, elles nous tirent, elles nous tirent tous les jours. Donc, comme plusieurs marques, d'ailleurs, la plupart des marques, c'est pas facile, c'est pas évident. Quand tu veux être moderne, quand tu as tes anciennes affaires que tu veux porter, quelquefois. Donc, les femmes voilées, il ne faut pas rester dans vous. Si vous avez des comptes, faites quelques vidéos de temps en temps. Même s'il y a cinq personnes qui dégagent pour cent personnes, il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin de ton conseil, qui a besoin de ton âme, c'est-à-dire qui appelle au secours, qui a des doutes comme la Fatma Tala qui vient d'écrire. Elle se dit, est-ce que ça marche, mon métier marche avec le voile ? Mais c'est petit à petit, tu vas sortir de ce métier-là, si tu as la sincérité, la certitude, avoir un autre métier, Inchallah, oublier même ça. Parce que je crois que c'est interdit la communauté. Je crois. Mais il faut bien se renseigner. Donc, rien que penser que tu vas le mettre, c'est une force. Amina, Amina, Mariam, Silla, Amina. Rien que Mariam, Silla, même si rien que le penser que tu as envie de le mettre, ma chérie, c'est une force. Alara sonayebe, Alara sonayebe, Alara lounou, Alara wouni, Alara wouni, Alara sonayebe, tu peux commencer petit à petit. Tu as vu, non ? Dede Kabadik, elle travaille avec son voile partout. Voilà. Mais le métier qu'elle fait là, ça c'est un peu, je crois que c'est interdit, il faut se renseigner. C'est-à-dire, Allah te réserve, Maria, Silla, Allah te réserve autre chose. Moi, je devais chanter. La comédie aussi est venue. J'ai même travaillé avec des comédiens. J'ai des vidéos. J'ai même travaillé avec des comédiens en Guinée là-bas. Je te dis que je suis passée par tout. Iblis m'a tout montré. Né groupéen, je suis camérouin et je suis d'accord. Merci, merci mon frère. Merci à toi là-bas. Tu es de doux, de Douala, de Yaoundé, de Bafoussab, de Kribi, comment elle sait ça ? Le Cameroun a beaucoup de choses en commun avec la Guinée. Oui. Beaucoup de choses. Il paraît que le Cameroun aussi fait comme si toute l'Afrique se retrouvait là. Et la Guinée aussi est comme ça. Et on a à peu près les mêmes problèmes. Donc, spirituellement, je crois qu'on est lié. Si le Camerounais, beaucoup de courage. Merci beaucoup mon frère. S'il s'est retrouvé... Vous savez que je vous ai déjà expliqué ça, je crois. C'est les âmes. Lui là, le message est partout au Cameroun. Le Camerounais là. Il a validé le message. Un Nivoirien regarde. Il est d'accord avec moi. Il a validé. Ça va aller là-bas. C'est les âmes. Je vous ai déjà expliqué ça. C'est pourquoi il y a des gens qui vont parler ici. Il a 100 ans. Ça ne fera pas d'effet. Parce que les âmes ne sont pas connectées. Sous-titrage Société Radio-Canada